Bonjour, c'est Lionel de One Chronique Show. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous former à peu de frais et vous allez voir que tout le monde peut le faire. Alors, il faut savoir qu'après de nombreuses années sans confiance, avec une perte de confiance en soi, j'ai décidé de réagir et je me suis rappelé que c'était à cause des mathématiques que j'avais perdu confiance. Donc, c'était plutôt à l'école parce que vous savez, c'est tabou ce que je vais dire. Mais les mathématiques, c'est quand même un outil de sélection et c'est un outil qui permet de savoir si on est intéressant pour la société ou pas. Autant vous dire que moi, je n'étais pas du tout intéressant pour la société parce que je n'étais pas bon en maths. Alors, j'ai décidé de créer un blog sur les mathématiques qui s'appelle plusbellesemath.com que vous connaissez peut-être. Et en fait, comment j'ai fait pour créer ce blog ? Puisque je n'étais pas bon en mathématiques et je ne savais pas du tout comment faire. Et un professeur, c'était beaucoup trop cher pour moi. Alors, pour se former à peu de frais, j'ai fait un petit peu comme un autodidacte fait. C'est-à-dire que j'ai regardé des vidéos, je suis allé à des séminaires, j'ai rencontré des professeurs. Et puis, Google était mon ami forcément. Donc, je suis allé regarder des articles. Et Google, c'est génial parce que ça correspond complètement à ce que je suis dans la manière d'apprendre. La manière d'apprendre à l'école, elle est séquentielle. Et moi, j'apprends de manière globale. Et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas parce que les dirigeants qui s'occupent des programmes scolaires, ils sont plus dans le séquentiel et pas dans le global. Ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le global. Le global, ce n'est pas compliqué pourtant. On cherche un mot sur un dictionnaire, par exemple. Et le dictionnaire nous ramène un autre mot, un synonyme. On va chercher ce synonyme aussi pour en savoir un peu plus. Et ça amène un autre mot, et ça amène un autre mot. Et du coup, on fait des liens sur tout. Et c'est ces liens, justement, qui me manquaient pour comprendre les mathématiques, pour comprendre la logique mathématique. Et ça, c'est un professeur lui-même qui m'a expliqué ça, qui m'a dit que c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'être bon ou de ne pas être bon. On peut apprendre par soi-même si on comprend déjà comment on fonctionne. C'est ça qui est important. Parce que bon, il faut dire que Google n'a rien inventé. Google, ça a certainement été créé par quelqu'un qui était dans la façon globale pour apprendre. C'est-à-dire qu'il devait faire des liens entre tout pour avoir le système dans son intégralité et pour pouvoir comprendre quelque chose. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je suis allé aussi à des séminaires. J'ai regardé des vidéos, beaucoup de vidéos. Des articles aussi. Peu d'articles qu'il y a sur Google par des sites professionnels pour apprendre les mathématiques. Et puis, je suis allé voir des professeurs aussi. Mais je suis aussi allé quelque part. On y va tout de suite. Et c'est un endroit dans lequel je n'avais pas mis les pieds depuis très très longtemps. En plus, ça a beaucoup changé. Et peut-être que vous, vous n'y allez pas depuis. Et peut-être que ça va vous donner envie d'y aller puisque c'est là qu'on peut se former à peu de frais. Et ça ne coûte rien. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bruit puisque je suis à côté de la médiathèque. Justement. Et la médiathèque, ça n'existait pas lorsque moi, j'étais plus petit. Mais il y avait la bibliothèque. Et la bibliothèque, c'est vrai que c'était là qu'on allait chercher le savoir. Bon, maintenant, on a Google. Mais sur les encyclopédies comme avant, on avait beau appuyer comme ça, voilà, on n'allait pas de lien en lien. Et c'est ce que permet les médiathèques puisqu'en fait, il y a des livres aussi. Il y a des livres dans les médiathèques, mais il y a aussi des DVD. Il y a aussi des bandes audio de temps en temps. On peut aussi consulter Internet. On peut avoir une borne Wi-Fi. Enfin, énormément de choses qui permettent justement de se former à peu de frais puisqu'en fait, il y a juste un petit abonnement à demander. Et généralement, c'est gratuit. Vous pouvez venir tant que vous voulez, emprunter des livres, faire en sorte que vous faites, voilà, vous lisez les livres comme vous pouvez. Vous pouvez emprunter les livres, une dizaine de livres, je crois, à peu près. Et puis, les ramener le mois suivant pour faire en sorte de vous former justement sur tous les sujets que vous voulez. Ça ne coûte rien du tout. Inscrivez-vous à une médiathèque. C'est génial. Vous allez pouvoir faire en sorte d'améliorer votre écriture, d'améliorer peut-être votre créativité en allant lire des romans de science-fiction, des romans d'aventure, des romans d'anticipation, redécouvrir Jules Verne. En fait, tout ça, il y a aussi des livres pratiques. Vous allez peut-être pouvoir prendre plus confiance en vous, peut-être avoir une meilleure prise de parole, peut-être améliorer votre communication, votre façon de vous vendre, votre marketing, tout ça. Tout ça, vous pouvez l'avoir dans une médiathèque. Et voilà, moi, je n'y pensais pas du tout. Et ce qui est génial en plus dans les médiathèques, c'est que c'est calme. Vous allez pouvoir travailler dans le calme sans avoir de travaux à côté de vous, sans avoir de voisins qui vous empoisonnent. Et voilà, c'est là maintenant que je vais travailler de temps en temps pour me ressourcer. En tout cas, faites l'essai. Inscrivez-vous dans une médiathèque et vous allez voir que vous allez pouvoir lire des livres que vous ne pouvez pas chez vous, puisque des fois, c'est trop cher à l'achat. Là, vous n'avez plus d'excuses. Donc, on y va, on s'inscrit à une médiathèque et puis on continue comme ça. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Plus belle les maths, c'est mon autre blog. Vous n'avez qu'à cliquer directement sur l'affiche qui apparaît. Allez voir, vous avez tout ce qu'il faut pour le calcul mental et les multiplications et les problèmes. Et puis, si vous n'êtes pas abonné encore à One Chronique Show, n'oubliez pas, c'est juste en dessous que ça se passe. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais que ça se travaille. Salut ! Hé, merci !